Alors, je voudrais passer à un autre problème, si vous voulez. C'est la question de la liberté humaine et de Dieu. Si Dieu existe, est-ce que je suis encore libre ? C'est la question que je voudrais poser. Si Dieu existe, est-ce que je suis encore libre ou bien est-ce que je suis simplement celui qui est appelé à obéir ? Et si je n'obéis pas, ça me tombe dessus. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, il faut le reconnaître, sont sortis de la foi à cause de ça. Pour être humains, pour être autonomes, pour être libres, ils ont dû se libérer de la tutelle d'un Dieu qui leur est apparu comme imposant des commandements, des ordres. Et si on ne suit pas ces ordres, on est puni, on est sanctionné. Je pense que c'est un peu cette image-là que vous avez eue. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut, si on veut vivre sa foi de manière heureuse, il faut sortir d'un ensemble de représentations. Il faut désapprendre. Alors, si vous prenez le deuxième récit de la génération. Oui, je reviens un peu en arrière. Le septième jour qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être justement le jour où Dieu se retire de la création et perd le pouvoir sur la création. C'est une perte de pouvoir le septième jour. La création prend son autonomie avec tous les risques que ça comporte. Bon, c'est un petit retour en arrière. Mais je reprends ma question. Si Dieu existe, est-ce que je suis encore libre? C'est un problème dans notre culture. Les gens ont voulu, dans la culture, prendre leur autonomie, mais ils ont dû prendre leur autonomie et leur liberté contre Dieu. C'est quand même ça, si vous voulez, si vous regardez Marx, Nietzsche et tout ce qu'on appelle les maîtres de soupçons. C'est ça quand même qu'ils ont dit à un moment donné. Il faut que l'humanité, pour qu'elle devienne plus humaine, se libère de la tutelle religieuse. Alors, si vous voyez dans la Bible, tout commence, en fait, tout commence, on l'oublie, mais tout commence par une permission sans limite. Vous vous rappelez la Bible? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et ce jardin, dans le second récit de la Genèse, on dit aussi qu'il est bon et qu'il est beau. Il y a des arbres beaux à voir et des fruits bons à manger. On est aussi dans cette affirmation d'une bonté originelle, fondamentale. Il y a des pierres précieuses, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradis terrestre. Tout est bon et Dieu vit que cela était bon. Bon, et tout commence par une permission sans limite. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais après, il y a un interdit. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous vous rappelez de ça. Alors, le problème, c'est de comprendre le sens de cet interdit. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiguïté dans la manière dont on comprend le sens de l'interdit. D'abord, une première chose. Avant de voir ce qui est interdit, voyons que c'est un interdit. Un interdit n'est pas une contrainte. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous voyez un panneau sens interdit, si vous voyez ce panneau-là, vous savez que vous pouvez l'enfreindre. Donc, ce n'est pas une contrainte de la liberté. On comprend ça. L'interdit ne contraint pas la liberté. On ne vous oblige pas à obéir, si vous voulez un autre terme. On ne vous interdit pas des choses que vous ne pouvez pas faire. On ne peut pas vous interdire, par exemple, de sauter 5 mètres en hauteur. Comme on ne le savait pas, on ne vous l'interdit pas. Donc, on ne peut interdire que ce qu'on peut faire. Donc, en ce sens-là, l'interdit ne limite pas la liberté. Pardon ? Des points en moins. Bon, attendez. Alors, l'interdit, en fait, éveille la liberté. L'interdit, une fois que l'homme entend cet interdit-là, il dit, ah bon, je peux marcher vers la mort. Je peux aller vers la mort. Puisque l'interdit dit, si tu manges de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, ça veut dire, l'interdit éveille la responsabilité et dit à l'humanité, attention, tu es responsable de la vie et de la mort. Tu peux aller vers la mort. Tu as reçu la vie, mais tu peux aller vers la mort. Donc, ça éveille la responsabilité. On peut dire ça au moins. L'interdit suscite la liberté de l'homme face à la question de la vie et de la mort. Donc, ça ne contraint pas, ça éveille la responsabilité. C'est positif, en ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui est interdit ? C'est ça, le problème. Qu'est-ce qui est interdit ? Je vais vous donner une comparaison. C'est comme si Dieu disait, donc c'est comme, c'est une comparaison. C'est comme si Dieu disait, tu peux aller où tu veux. Tu peux emprunter toutes les routes. Toutes les routes. Tu vas où tu veux. Tu emprunts toutes les routes. Mais attention, roule à droite, pas à gauche. Il y a un interdit, là. Tu ne peux pas rouler à gauche. Quel est le sens de l'interdit, ici ? Dans ce cas-là, dans la comparaison que je prends. Est-ce que ça interdit de rouler ? Pardon ? Oui, parce qu'il y a de l'autre. Il faut laisser la place à l'autre. Pour qu'on puisse circuler, pour qu'on puisse aller partout et emprunter toutes les routes, il y a quand même un interdit. Il faut rouler à droite, pas à gauche. Parce que si tout le monde roule n'importe comment, il va y avoir des accidents, il y aura des embouteillages, et finalement, on ne pourra pas rouler. Donc, c'est une comparaison, mais je pense qu'elle peut être très éclairante, parce qu'elle montre que l'interdit permet la permission, autorise la permission, rend possible la permission. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Pour qu'on puisse rouler, pour qu'on puisse aller partout, pour qu'on puisse emprunter toutes les routes, pour cela, il faut rouler à droite, pas à gauche, parce qu'il y a de l'autre. Il faut laisser la place à l'autre. Autrement, on ne sait pas bouger. Donc, vous voyez que l'interdit, ici, dans l'exemple que j'ai pris, n'enlève rien à la permission. L'interdit n'enlève rien à la permission, mais autorise la permission, rend possible la permission. Et la permission de quoi faire ? De rouler et d'aller n'importe où, en empruntant n'importe toutes les routes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'interdit permet la permission. Je vais prendre encore un exemple plus simple. C'est comme si Dieu disait, je vous donne la vie, mais de grâce, ne tuez pas. Vous voyez bien que l'interdit de ne pas tuer va avec le don de la vie. C'est la même chose. Je te donne la vie, mais de grâce, ne tue pas. Donc là, vous avez de nouveau l'exemple d'un interdit qui permet la permission. Supposer qu'on puisse tuer, supposer qu'on puisse tuer, vous n'oserez plus sortir. Vous serez toujours dans la crainte, dans la peur. Et donc, l'interdit, en fait, il y a des interdits fondamentaux qui sont porteurs de vie. Quand, à l'égard de vos enfants, vous dites qu'on ne blesse pas, on ne ment pas, on ne vole pas, est-ce que vous brimez leur liberté, sincèrement ? Est-ce que vous brimez leur liberté ? On rend la vie possible, en fait. Parce que si on ne faisait pas ça, la vie deviendrait impossible. Attention, je ne fais pas l'apologie des interdits ici. Il y a des interdits qui sont ridicules, bien entendu. Il y a des interdits ridicules. Il y a des interdits qui sont les prises de pouvoir sur autrui, bien entendu. Mais il y a des interdits fondamentaux qui sont porteurs de vie et qui conditionnent l'existence. Et qui rendent la vie possible. C'est ça qui est... Alors, ou bien je prends encore un autre exemple pour faire comprendre. C'est comme si Dieu disait, tu peux manger de tout, mais pas tout. Quand on dit, mais pas tout, on ne dit pas, tu peux manger de tout, sauf la pomme, sauf la poire, sauf ceci ou sauf cela. Ce n'est pas ça qu'on dit. On ne retire rien à la permission, mais on dit simplement, attention, tu n'es pas seul. Laisse une part à l'autre. Tu peux manger de tout, mais pas tout. Vous voyez que quand je dis ça, je n'enlève rien à la permission. Je ne retire pas quelque chose de la permission. Mais en résumé, ce que je veux dire par là, c'est que la fonction de l'interdit, c'est finalement de rendre la vie possible. La vie qui est donnée, de la rendre possible. Donc, ce sont des interdits protecteurs que je peux enfreindre, de nouveau, attention, je peux les enfreindre. Ça n'enlève rien à ma liberté. Ma liberté est éveillée et je sais que si j'enfreins l'interdit, je risque de me casser la figure. Non pas que ce soit une punition, mais je risque de me casser la figure. Ou de casser la figure de l'autre. Donc, tout commence par une permission et l'interdit n'enlève rien à la permission, mais permet la permission. Et le diable, justement, parce que là, il y a le diable qui intervient. Le diable, il change le sens de l'interdit. Diable, ça vient de diaballo, c'est l'inverse de sumballo, symbolique. Le symbolique, c'est réunir, rassembler, mettre ensemble. Diaballo, c'est casser, diviser, mentir. Eh bien, le diable, justement, il arrive en mentant. D'abord, on dit de le diable, on dit c'est un serpent, c'est la plus rusée des créatures, justement. Vous voyez, on dit que ce n'est pas Dieu, justement. C'est une créature. Si le mal existe, et si le diable existe, je ne sais pas s'il existe, mais s'il existe, ça ne peut être qu'une créature. Et pas un Dieu du mal. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit, le diable ? Il ment, et il change le sens de l'interdit. Et il laisse entendre que Dieu retire quelque chose à sa permission. Et plutôt que d'entendre l'interdit comme un « mais », je te donne ça, « mais », fais attention, il entend, non pas un « mais », mais un « sauve ». Je te donne ça, « sauve » ça. Mais vous voyez, ça change tout, alors. Parce que l'autre, alors, devient un concurrent. C'est l'autre qui devient celui qui se réserve des choses qu'il ne veut pas donner. Alors, à ce moment-là, Dieu n'est plus celui qui donne, Dieu est celui qui se réserve des choses qu'il ne veut pas donner. Attention, c'est un concurrent, méfiez-vous de lui. Vous croyez qu'il est bon, mais il ne l'est pas aussi, il n'est pas comme vous le pensez. Il veut se réserver des choses, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et donc, il fait peur, en d'autres termes. Il fait peur et il met Dieu en concurrence avec l'humanité. Et l'humanité, pourrait-on dire, se laisse tromper. L'humanité se laisse piéger par cela. Elle se laisse piéger par un imaginaire faux. L'humanité, écoutant le serpent, croit que Dieu est comme ça. Et alors, le Dieu qui avait donné devient un concurrent dont il faut se défendre, dont il faut se méfier, qui se réserve des choses qu'il ne veut pas donner parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Et alors, on entre dans la violence. C'est la violence qui commence, mais à partir d'un imaginaire faux. Et le désir est bon parce que vous voyez que le diable séduit sous la forme du bien. Sous la forme du bien. Et même dans le mal, c'est vrai que les gens veulent le bien. Ils veulent du bien, mais ils font le mal parce qu'ils se laissent tromper. Hier, je crois que j'ai cité la phrase justement de Jésus. Ils ne savent ce qu'ils font. Je pense que dans... On dit souvent que c'est un péché d'orgueil au départ. Je ne pense pas qu'il y ait un péché d'orgueil, mais il y a un désir bon avec un imaginaire faux. Et c'est un imaginaire faux qui conduit à faire le mal. Et à un moment donné, on se dit, ah zut, j'ai fait une bêtise. Après coup, j'ai fait une bêtise. C'est une tromperie en ce sens-là. On est trompé par le mal. On est séduit par le serpent. Mais vous voyez aussi dans la Bible que la malédiction, elle ne tombe pas sur l'humanité. La malédiction, elle tombe sur le serpent. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, l'humanité est comme... Tout le poids de la faute ne tombe pas sur l'humanité, mais elle tombe sur le serpent. La malédiction tombe sur le serpent. Et sur l'humanité, il y a bien sûr les conséquences du mal. Il y a le mal qui est là. Il y a le malheur qui est arrivé. Mais plus... Alors, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, on pourrait dire que c'est... C'est le fait qu'on est tous et toutes pris dans la violence. La violence existe. On est acteur de violence et on subit la violence. Et ça nous colle à la peau. On dirait ça. Qu'est-ce que c'est que le péché originel ? Sinon, le fait que la violence nous colle à la peau, individuellement et collectivement. On est tous marqués par la violence. On est tous acteurs et victimes de la violence. Et le problème fondamental dans l'humanité, c'est comment sortir de la violence. Eh bien, c'est ce que la Genèse dit. Mais en même temps qu'elle reconnaît que la violence touche l'humanité dans son ensemble, il y a une promesse de salut. Plus originelle que la faute originelle, si on peut dire. Quand, dans la Bible, on dit le lignage de la femme, donc, Dieu s'apprécie au serpent, il dit son lignage, le lignage de la femme, t'écrasera la tête, ça veut dire l'histoire humaine, t'écrasera la tête. L'histoire humaine va vaincre le mal, mais l'humanité sera touchée par le mal. Le lignage de la femme t'écrasera la tête, mais toi, tu l'atteindras au talon. Donc, l'humanité est touchée par le mal, mais plus profondément que le mal, il y a une promesse de salut. Et nous, comme chrétiens, nous voyons que cette promesse de salut, elle est réalisée en Jésus-Christ. C'est ça notre foi, en fait. Cette promesse de salut où l'histoire humaine va vaincre le mal, cette histoire-là, elle s'accomplit en Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé des textes de la Genèse. Bien entendu, ce n'est pas parce que le texte de la Genèse vient au début que la Bible a commencé comme ça. Le texte de la Genèse, bien entendu, c'est un texte qui a été écrit très tardivement. Donc, ce sont des textes qui n'ont aucune prétention historique. Les textes de la Genèse, les récits de la Création, n'ont pas de prétention paléontologique ou archéologique. Ce n'est pas du tout... Il ne faut pas y voir un récit historique. C'est un récit symbolique qui ne parle pas de l'origine, mais qui parle de la condition humaine de tous les temps. Ça, je crois qu'il faut le prendre comme ça. Ce n'est pas un texte qui a une valeur historique, qui a une valeur paléontologique, qui a une valeur archéologique. C'est un texte qui a une valeur qui concerne la condition humaine de tous les temps et donc qui a une valeur anthropologique et théologique. Oui, ça, c'est des textes extraordinaires pour ça. Mais ne cherchons pas dans ce texte-là comment est né l'homme. Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens encore imaginent que la Création, est-ce que c'est la science ou bien est-ce que ça s'est passé comme la Bible raconte ? Non, bien entendu. Ce sont des textes symboliques. N'y voyons pas un témoignage historique. Il y a quand même une pensée créationniste. Oui, c'est ça, c'est ça, oui, oui. Mais il y a une pensée créationniste forte qui identifie l'histoire de l'humanité avec ce que raconte la Bible. Alors il y a des gens, effectivement, qui militent pour ça, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, en Amérique, c'est très fort. Il y a même des scientifiques qui essayent de défendre la version, une lecture historicisante de la Bible et alors qu'ils recherchent les traces de l'arche de Noé et tout ça. Est-ce que l'Église admet la théorie évolutionniste ? Oui, 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 oui. Oui, clairement, clairement. L'Église reconnaît clairement. Il y a parfois comme ça des prises de distance, mais je pense quand même que c'est pour ne pas heurter ceux qui ont une foi simple. Il y a des gens encore qui ont une foi simple dans la Bible et qui prennent la Bible comme ça directement. Alors, bon, ce sont des gens tout à fait respectables dans leur foi. Et je pense que l'Église, à un moment donné, a peur de dire non, mais votre foi ne vaut rien. Alors, il y a une sorte de prudence, mais je pense que c'est une prudence pastorale, mais pas une affirmation selon laquelle la théorie de l'évolution serait fausse. Je pense que normalement, enfin maintenant, la théorie évolutionniste est admise.